On part, ce qu'on a déjà fait à plusieurs reprises, position Ekodachi, tranquille, et on laisse tomber le corps vers l'avant et vers l'arrière tout doucement. Une minute, deux petites minutes, on essaye de détendre. On peut se dire que c'est notre structure au sol qui nous tient. Bien, bien sûr que nos muscles participent, mais a priori les os, sans les os, on serait quand même relativement plat. Donc, essayez de vous dire, de retrouver une structure d'œuvre, ce qui fait que vous teniez debout. Et on laisse partir vers l'avant, et on laisse partir vers l'arrière, et on se rend compte assez éloignement que la respiration prend un rythme particulier. Ok, j'ai déjà un message, qu'est-ce que c'est ? Excusez-moi, mais c'est peut-être important, donc je me déplace. Qui m'a laissé un mot ? Conversation. J'arrive pas à voir, tant pis, c'est pas grave. On s'en fiche. Hop, excusez-moi. Prenez votre temps, et profitez-en, toujours, 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 pour bien sentir où est-ce que le poids se répartit sous vos pieds. Les pieds sont pas plats, ils ont trois arcs. C'est parce qu'il y a ces trois arcs qu'on est stabilisés sur nos pieds. Si on avait les pieds plats, on serait très mal barrés. Et on la serre tranquillement. Et vous n'allez pas jusqu'au déséquilibre. Jusqu'à ce que votre mouvement devienne complètement fluide, doux, maîtrisé, agréable. N'oublions jamais le côté agréable dans le travail corporel. Sinon, on passe à côté de l'essentiel. Hop. Et on revient tranquillement. Allez, on part pour un échauffement Okinawa classique. Hop. On est parti. Oui. Oui. Et main, ceinture, et orteils. On lève, et en même temps, on écarte les gros orteils vers l'intérieur, et on repousse. Pareil avec les petits, on les monte, on les écarte, on les repousse. Gros, hitch. On sent déjà le pied beaucoup plus à plat, hitch. On repose bien, on part sur le côté, hitch. On repose, intérieur, on repose, monte, pose, derrière, pose. On prend le temps, hitch. Miki. Son. Chi. Ichi. Mi. San. Chi. Et on passe sur un pied. Szeekui. Ichi. Mi. San. Chi. Go. kilometers. L'autre côté, hitch. уш. Sai. Go. инструмент. Et cette fois-ci, on fait tourner le fémur. On monte le genou. On ouvre tranquillement. On reste un peu. On ferme le genou. On repose tranquillement. Et on travaille l'autre jambe. Cheville. L'autre côté. C'est Thierry. Pardon, il n'y a pas de soucis mon Thierry, quand tu veux mon grand. Pareil, on bloque la cheville. Et juste le fémur qui tourne dans le bassin. On monte. On ouvre. Sans trop tourner le bassin. On reprend la structure. Stabiliser. On ramène. Je me le refais parce que j'avais perdu ma structure. Un truc bizarre. Et on repart. Ok, ça va, j'y suis. Tranquillou. On ramène. Et on pose. On se fait la suite. Je lève mon talon. Ok. Et j'appuie sur le pied dont le talon est soulevé. Et là, vous ne le voyez pas, mais mon talon droit, il est soulevé. Et j'appuie dessus avec mon bassin. Et je mets tout le poids de mon corps sur ce côté-là du pied. Et je relâche. Changez. Je monte. Et je descends. Ichi. Ni. San. Chi. Ma jambe reste tendue. Go. Et je ramène encore une fois. Montez bien. Tendez la jambe. Et je mets tout mon poids sur cette jambe tendue. Ichi. Ni. San. Chi. De l'autre côté. Monte. Ichi. Ni. San. Chi. Même chose. Et là, je laisse tourner le bassin. Ichi. Ni. Mais toujours pareil, mon poids est sur cette jambe-là. Cette jambe dont le talon n'est pas au sol. Et je change de côté. Et donc. Ichi. Ni. San. Chi. Et on repose tranquillement. Et le gola. Chi. Et un peu de genou. On descend doucement. Ichi. Ni. San. Chi. Il est évident. Ce que faisait hier soir Sensei, moi je travaille pour tout le monde. Donc, ça veut dire que je pars du principe qu'on n'a pas une énorme souplesse. Donc, je ne travaille pas plus bas que ça. Ceux qui veulent descendre, n'hésitez pas. Vous descendez. Il n'y a aucun souci. C'est juste que je ne veux pas montrer des choses qui soient impossibles à faire par tout le monde. Donc, je reste sur quelque chose qui est possible à faire par tout le monde. Ça, tout le monde peut le faire. Et c'est déjà très, très bien. Ceux qui veulent exagérer, vous exagérez. Mais en revanche, vos talons restent toujours bien au sol. Là. Pas de souci. Et on remonte. Ok ? Et on ouvre. Ichi. Donc là, c'est pareil. Ceux qui veulent descendre, vous descendez plus. Vous remontez plus. Pas de problème. Simplement, moi, je ne le montre pas. Parce que j'estime que je ne veux pas, en donnant une image de quelqu'un qui va dans des extrêmes, vous alliez sur des extrêmes avec votre corps alors qu'il n'est pas prêt à le faire. Et petit slide. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Ok. Et on remonte tranquillement. Pareil sur l'extérieur ici. On commence doucement. Ichi. Ni. San. Chi. Et talons. Ichi. Ni. San. Chi. Là, ce qui m'importe, c'est que votre pied droit soit bien vers l'avant. Et on ramène. Les deux pieds sont parallèles ici. Je clique. Et je reste. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Là, je travaille un peu différemment. J'ouvre mon pied. Et je vais descendre mon bassin. Donc, pareil. Je ne vais pas plus bas que ça. Parce que l'idée, c'est qu'une fois que je viens ici, c'est parfait. Ok. Et ensuite, on s'ouvre tranquillement le bassin. Pareil de l'autre côté. Hop. Et on s'ouvre tranquillement le bassin. D'accord ? Ceux qui veulent aller plus bas, vous n'hésitez pas. Vous descendez au maximum. Il n'y a pas de soucis. Ça ne me dérange pas. Mais je ne veux pas trop vous montrer ça. Pour pas que vous essayiez de le faire. Quitte à avoir des positions bâtards. Donc, même si je le fais, faites-le que si vous pouvez. Et on ouvre. Ni. Un. Chi. Go. Et change. Ni. Un. Chi. Go. Et change. Ni. Chi. Go. Avec le deux. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Go. Et on descend bien. Ichi. Ni. San. Chi. Go. 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 Et on descend. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Go. On ramène tranquillement. On descend bien les fessiers. On ouvre bien les coudes vers l'extérieur. Et ici. On pose les mains sur les pieds. Pareil pour ceux qui peuvent. Ceux qui ne peuvent pas rester là. C'est très très bien. Il n'y a aucun problème. Ceux qui ont envie ou ceux qui peuvent, vous descendez. On pose les mains. Et pareil. Je prends un pied et je le mets entre ma main ici et mon pied ici. Et je garde mon équilibre. Ma structure de corps. Je suis stabilisé par mon bassin. Je suis bien là. Hop. 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 Et je ramène. Ichi. Et change. Santé. Ça bouge bien. On est bien à l'aise ici. Et on revient tranquillement. Ah. Et un peu de cervicale. Hop. 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 Ichi. Ni. Sao. Ichi. Go. Rok. Kawa-san-de-pre. Ichi. Ni. Sao. Ichi. Go. Rok. Rok. Droite gauche. Tout doucement. Tout doucement. Ni. Sao. Chi. Go. Pensez aux pieds. Et le travail de vos yeux. On revient droit. On descend tout doucement sur une épaule. Sans forcer. Inspire. Et l'autre côté. Expire. Inspire. Expire. 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 Et on ramène. Et demi-cercle vers le bas. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Rok. Et on revient droit. On travaille nos doigts, nos poignets, nos coudes avec ce qu'on s'est dit la dernière fois. C'est-à-dire qu'on ne fait pas que ce travail articulaire sur l'articulation là, mais vraiment sur l'ensemble du bras et l'ensemble du corps. On est parti devant. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Rok. Et pousse en bas. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Rok. Et go. Ichi. Ni. Chi. Go. Rok. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Rok. Et on va avec l'autre bras. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Rok. 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 Et on ramène tranquillou. C'est de bien se mettre un peu plus de lumière. Je ne sais pas si c'est mieux. Ok. On travaille. Mains à plat. Et on ouvre tranquillement derrière en ouvrant bien la cage thoracique. Et ramène. Expire. 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 Essayez de sentir ici que vous n'êtes pas en train de tirer sur vos mains. C'est vraiment l'ouverture de votre main. C'est vraiment l'ouverture de votre cage thoracique qui fait que les bras bougent. J'ai aucune force dans les bras. Et c'est le fait que j'expire qui referme ma cage thoracique. J'ouvre ma cage thoracique. Je ferme ma cage thoracique. Ça descend. Ok. Ce n'est pas mes bras qui tirent ici, c'est vraiment ma cage thoracique qui s'ouvre, qui fait bouger le corps. Même travail avec les mains ici, casser les poignets et on ouvre la cage thoracique. Et on la referme complètement, on vient jusqu'à toucher et on ouvre la cage thoracique. Et on referme. Ici, on n'est pas comme dans le San Chin, notre respiration, elle est thoracique. Ok, elle est thoracique, je ne suis pas en train de descendre le diaphragme comme une boutasse. Au contraire, je laisse monter ma cage thoracique, je n'hésite pas. Et je referme. Dernière fois. Et je referme et je serre, je monte tranquillement, je ne veux pas le faire devant, on part sur le côté. Et ramène. On part sur le côté. Et ramène. Je voudrais juste que vous restiez dans cette position et que vous essayiez de sentir si vous avez les épaules montées ou pas. Je m'explique. Ici, j'ai les épaules montées. Là, j'ai les épaules lâchées. Montées. Lâchées. Vous me faites le même travail une fois avec les épaules montées. Et vous tournez. On ramène. Pareil, épaules montées. On ramène. On relâche les épaules. On relâche les épaules. Et même travail. Un. Et deux. Et je relâche. On va essayer ce soir de travailler sur nos épaules. Donc, on est bien conscients de ce qu'on est en train de faire. Est-ce qu'elles montent ou est-ce qu'elles ne montent pas ? Est-ce qu'elles montent ou est-ce qu'elles ne montent pas ? Ok. Quand je suis ici, là, je les ai montées. Là, je les ai lâchées. Montées. Lâchées. Montées. Lâchées. Et on ramène tranquillement. Ça roule. Ok. On reste sur le même petit exercice. Mitsubidachi. Là, on laisse partir le corps. Ichi. Ni. Enlève. Chi. Ichi. Ni. San. Chi. Et ici, pareil, s'il vous plaît. Quand vous montez les bras vers le ciel, sur l'arrière, essayez de vérifier est-ce que vos épaules sont montées. Là, elle est montée. Ou est-ce que mon épaule reste en bas ? Vous allez voir, c'est extrêmement différent. Donc, amusez-vous à faire les deux choses quand on monte vers le ciel. Parfois, épaule montée. Parfois, épaule reste en bas. Vous allez sentir que c'est très différent au niveau de votre dos. On est parti. Côté. Ichi. Ni. Et on monte. San. Chi. Côté. Ichi. Ni. Et on monte. San. Chi. Côté. Ichi. Ni. Et on monte. San. Chi. Même travail en diagonale. Ichi. Partez bien avec les bras ici. Ouvrez d'abord les coudes. Allongez. Et ensuite, les mains s'ouvrent. Et pareil pour fermer. Ichi. Ni. Et on change. Ichi. Ni. Donc, je me sers bien de cette cage thoracique qui se ferme et qui s'ouvre. Ce n'est pas juste mes bras qui tirent ici. Ferme. Ouvre. Ferme. Ouvre. Et même principe. Est-ce que je monte mes épaules ? Ou est-ce qu'elles restent en bas ? Ou est-ce qu'une monte, l'autre reste en bas ? Vous vous amusez ? Vous cherchez tout ça ? Un peu du smurf ? Ichi. Ni. Et change. Les nez. San. Chi. Et on repart avec la chi. Et les deux bras vers l'avant. Et pareil, même principe. Est-ce que j'ai monté mes épaules ? Ou est-ce qu'elles sont restées en bas ? Amusez-vous à saisir ce que vous faites. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Et surtout à sentir la différence que ça fait dans les muscles de votre dos. Épaules montées, les muscles du dos travaillent beaucoup moins. Et l'autre côté. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Pong. Ichi. Hachi. Kui. Chuu. Et on repart avec la chi. Et on laisse partir le bassin avec les genoux relativement détendus pour que le bassin ne parte pas d'un côté et de l'autre, mais qu'il soit bien centré sur un centre de gravité. Ichi. Ni. San. Ichi. Go. Pong. Ichi. Hachi. Kou. Juuu. On se fait le même travail. Bougez le bassin et les bras vont suivre avec les coudes qui se plient. Ichi. Mi. San. Chi. Kou. Pong. Ichi. Hachi. Kou. Juuu. On va se le refaire encore une fois, mais pensez bien. Ici, mes bras ne font rien. C'est vraiment le fait que je tourne. Donc, j'ai une inertie qui est donnée dans le bout de mes bras. Je plie mes coudes et ça monte tout seul. Ok ? Mais c'est vraiment le mouvement de bassin ici. Ichi. Mi. San. Chi. Go. Pong. Ichi. Hachi. Kou. Juuu. Par rapport à ce qu'on va faire maintenant, c'est ce qu'a fait Sensai hier soir qui peut se faire aussi. Là, on va vraiment travailler les muscles du dos parce que le bassin ne va pas bouger. On va faire le même mouvement de bras. Un. Deux. Tro. Sans bouger le bassin. Là, vous sentez que c'est les muscles du dos qui viennent faire travailler vos bras. Ichi. Mi. San. Chi. Go. Hop. Ichi. Hachi. Kou. Juuu. Ok ? Donc, si le corps tourne, l'inertie du bras. Si le corps ne tourne pas, c'est mon dos ici qui crée ce mouvement de bras pour qu'il vienne se poser ici. Mon dos qui crée ce mouvement de bras. Ça marche. Donc, tout le temps, faites attention quand vous regardez Sensei travailler ou moi travailler ou n'importe qui travailler. Regardez bien ce qu'on fait. Chaque exercice a du sens. Donc, ce n'est pas parce que je ne fais pas comme Sensei ou que Sensei fait d'autres trucs qu'en fait, ce qu'on est en train de faire n'a pas de sens. C'est juste que ça a un sens par rapport à ce qu'on recherche. Voilà. Et on part en Toraguchi. Ichi. Ichi. Et on intègre. Ichi. Inspire. Expir. Et. Inspire. Expir. Et. Inspire. Expir. Et on part sur l'arrière. Ichi. Ni. Sang. Et on revient tranquillement. Petit point de détail ici, vous pourrez voir sur des vidéos sur Internet, beaucoup de gens qui travaillent ça ici. Ça marche. Ça a du sens. Pas de problème. Simplement, ce n'est pas ce que je recherche ici. Dans ce mouvement-là, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière. On a basculé le bassin. On a penché la colonne de ce côté. D'accord ? Et ensuite, j'ai monté mon épaule. Là, elle est montée. Dans ce travail, nous, ici, le bassin ne bouge pratiquement pas et mon épaule reste en bas, là. Là, je travaille les muscles de mon dos. Donc, c'est complètement autre chose que ça. Ok ? Donc, faites attention. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est moins bon que l'autre. Simplement, ce n'est pas le même travail. Ok. Et. Jambes. Tout doux. Un. On reste un peu. Et repose. Nez. On reste un peu. Et repose. Sain. On reste un peu. Et repose. Chi. On reste un peu. Et repose. On fait bien gaffe ici. On va le faire encore dix fois tout doucement. J'inspire et mon dos ne bouge absolument pas. Ni mon dos, ni ma tête. Je ne fais qu'une inspiration. Et j'expire. Pendant tout le temps de ma descente. Très important. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Bokko. Zichi. Hachi. Ku. Jiu. On se l'accélère. Pareil, pensez vraiment à votre respiration. C'est elle qui fait bouger le corps. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Bokko. Zichi. Hachi. Ku. Jiu. Et on croise. Pareil, tout doucement, inspire dans la montée, sans bouger les mains, expire tout le long de la descente. Inspire sans bouger les mains, expire tout le long de la descente. Le corps va bouger, les mains ne bougeront pas. Ichi. Ni. San. Chi. On l'accélère. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Roku. Sisi. Hachi. Ku. Jiu. Et on repose. Et bassin, tranquillement. Petit mouvement de bassin. Ichi. Ni. San. Chi. Go. L'autre sens. Ichi. Ni. San. Chi. Go. On agrandit un peu le cercle du bassin. Ichi. Ni. Sans trop bouger la tête. Elle reste axée sur le centre de gravité qui est entre mes pieds. Et l'autre côté. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Ok. On ne bouge plus trop le bassin, mais le haut du corps. Ichi. Ni. On essaie de garder la colonne droite. San. Chi. Go. Et l'autre côté. Ichi. Ni. Essayez d'avoir la colonne relativement droite. San. Chi. Go. Quand je dis droite, ça veut dire que je ne vais pas descendre ma tête, partir ma tête derrière. Je reste droit. Comme si j'avais ma colonne pointée ici. Et elle tourne là. Oups. Et on bouge colonne et bassin en même temps. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Go. Et l'autre côté. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Ok. Ok. On se fait le même travail. cette montée. Là, je montais uniquement mes épaules. Cette fois-ci, on va monter la cage thoracique et après les épaules. Donc, les épaules ne bougent pas. Enfin, elles ne bougent pas. Elles vont monter, mais avec ma cage thoracique. Ici, sur mon inspiration. Et ensuite, je monte mes épaules. Je relâche mes épaules. J'expire en descendant la cage thoracique. D'accord ? Donc, faites bien le distinguo entre ces deux exercices. Juste ici. Lâchez. Et montez l'intégralité de la cage. Et montez les épaules. Et relâchez les épaules. Et relâchez la cage thoracique. Deux choses très différentes. Amusez-vous à faire les deux. C'est juste pour sentir ces différences-là. Itch. Et relâchez. Nîmes. Et relâchez. Là, je travaille ma cage thoracique et mes épaules. Et relâchez. Dernière fois. Cage thoracique et épaules. Et je relâche. On va se faire cinq fois que les épaules. Itch. Et relâchez. Ni. Et relâchez. Sang. Et relâchez. Chi. Et relâchez. Go. Et relâchez. Et on descend. Shikoda Chi. Posez les mains sur les genoux. Et là, attention. C'est pareil. Beaucoup de personnes, mais c'est aussi tout à fait légitime, travaillent ça avec la volonté d'avancer le mot plat ici. Ok ? Donc avec ce grand mouvement-là, qui est absolument lui aussi intéressant. Mais je préfère, pour ce soir, qu'on essaye de travailler la torsion légère de la colonne vertébrale. Juste ici. Ni. Vous imaginez votre colonne. Elle est en train de se tourner, de vriller. Donc c'est un tout petit mouvement, parce que là, les vertèbres ne peuvent pas bouger beaucoup. Mais juste qu'on sente ça. Hop. Ni. Sang. Chi. Donc j'ai très peu de mouvement d'épaule ici. Go. Roll. Sit. Achi. Go. Edge. Et on ramène tranquillement. Ok. On se termine avec nos petits exercices en Shikodachi. Donc ici, vraiment, ce qui est intéressant, c'est que c'est des mouvements qu'on va avoir dans tous nos mouvements de karaté. Cette notion de descente, de montée de corps, respiration, d'expiration. On est parti. Souti Shiko. Mains sur le côté. Expire. Peut-être qu'on va se faire la base. On se fait la base avec les mains sur les cuisses. Donc là, je réinsiste. C'est pareil. Le fait de mettre mes mains sur mes cuisses, c'est une contrainte. Ça veut dire que mes mains ne bougent pas de mes cuisses. Et quand je vais plier mes genoux, ou descendre mon ventre, c'est plutôt descendre mon ventre, mes genoux vont se plier. Là, mes épaules vont monter. Parce que j'ai mes bras tendus et que mes mains n'ont pas bougé. Ok. Donc faites vraiment gaffe à ça. Prenez le temps de sentir ça. Si je laisse glisser mes mains, il ne se passe rien au niveau de mes épaules. Si je bloque mes mains, mais que je plie mes coudes, il ne se passe rien au niveau de mes épaules. Si je bloque mes mains, que je garde mes coudes tendus, là, il se passe quelque chose au niveau de mes épaules. C'est ça que je veux. Tout doux. Ichi. Ni. Faites attention ici, quand vous faites votre descente, à ne pas bouger la tête devant-derrière. Vous accrochez bien la tête, le menton est bien rentré. Et on travaille. A la rigueur, les yeux peuvent se soulever légèrement, mais n'allez pas basculer la tête derrière. Ichi. Ni. Sang. Ichi. Ichi. Bok. Ichi. Hachi. Ku. Jou. Et ramène tranquillement. Et on part vers le ciel. Ichi. Et ramène. Ni. Er. Sang. Er. Chi. Et on se l'excèlent. Ichi. Ni. Ni. Chi. Go. Bo. Six. Et. Kou. Jou. et on part devant Ichi Ni San Chi et je ramène dans tous ces exos là je ne suis pas en train d'ouvrir et réfermer ma cage thoracique surtout pas là la cage thoracique ne bouge pratiquement pas c'est mon diaphragme qui monte et qui descend donc je ne suis pas du tout sur le même type de respiration que quand je viens ouvrir ici là je n'ouvre rien, c'est mon diaphragme qui descend pour inspirer et qui remonte pour expirer inspire, expire Ichi Ni San Chi Go Roku Si Achi Go Jou Je reviens, j'ai eu un long message je ne sais pas ce qui se passe travaillez l'exercice suivant avec la descente hop hop inspire apnée expire je vous laisse faire alors que passe comment ça marche oui c'est moi Olivier deux secondes en fait c'est Anne j'arrête pas en fait ça n'arrête pas de se figer l'image du coup en fait j'ai du mal à suivre ok ma grande écoute je ne sais pas ce que je vais te dire de toute façon c'est pas gênant si jamais ça se fige trop tu sais tu auras le truc sur Youtube d'ici demain matin voilà c'est ce que je me dis c'est trop chiant ne prend pas le chou ok ne t'inquiète pas allez ciao alors on poursuit les enfants et tranquille les Konachi je pense que vous avez fait votre série de 10 au moins et monte tranquillement inspire expire là c'est pareil respiration diaphragme ok pas montée de cage thoracique descend j'inspire donc mon diaphragme descend expire je retourne remonte le diaphragme inspire expire 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 tranquillement et votre diaphragme il est sur tout le tour ici ok tout le tour sous votre cage thoracique donc c'est un gros muscle ici qui va descendre et qui va remonter de cette façon là comme un parapluie il s'ouvre ici et il monte ici s'ouvre monte s'ouvre monte donc quand vous inspirez vous sentez tout ça ça s'ouvre expire inspire expire inspire expire et revient tranquillement on va se faire on va se faire le katasanshin on va juste le faire sur trois pas on va pas faire la forme jundo gan qu'a fait sensei hier soir on va rester sur notre truc simple trois pas en revanche vous pensez vraiment beaucoup beaucoup sur tous les anciens uniquement à cette notion de respiration ok le sentiment qu'on a ici de tranquillité vous lavez dans votre katasanshin et vous remarquez mes mains ne s'arrêtent pas on ne s'arrête pas doux ok vous ne marquez pas d'arrêt vous ne marquez pas d'arrêt s'il vous plaît on y va tout doucement pour ce petit début de sanhin tranquille on part avec Kodachi on se fait une fois ou deux cette sensation là de tranquillité le corps est bien équilibré vous vous sentez bien sur vos pieds sur les trois points des pieds vous inspirez vous expirez tranquillement on marche et on va inspirer et expirer on inspire on expire on inspire on expire on inspire on expire on inspire on expire on expire on expire on expire en marchant inspire expire tranquille 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 inspire expire pareil pour reculer inspire quand je lève expire quand je pose inspire longue expiration longue inspiration courte expiration courte inspire expire expire court inspire longue expire longue inspire courte expire courte on crue inspire expire et expire tranquillement et inspire et expire inspire expire 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 et on s'arrête là juste un tout petit point de détail pour les anciens, vous avez remarqué que dans mon déplacement, je fais une inspire et une expire, ok c'est pédagogique vous pouvez le faire en apnée après il n'y a pas de soucis, mais c'est intéressant de temps en temps de travailler avec cette notion de à chaque fois que j'ai un pied qui se lève sur une inspire, exactement comme quand on était ici inspire, expire j'ai la même sensation, inspire expire, inspire expire, inspire expire, ce qui permet mon mouvement est tout le temps plein de quelque chose je ne suis pas vide quand je me déplace j'ai tout le temps quelque chose après, à un certain niveau on a tout le temps de toute façon de la présence dans le corps, de l'air et de la présence dans le corps, donc on peut faire sur de l'apnée mais au début ça peut être intéressant de le faire avec ce rythme respiratoire supplémentaire qu'on se rajoute ici ça c'est un truc à moi, Sensei ne le fait pas je pense mais je pense que ça peut être intéressant pour la base, pour chercher des petites choses, de ce point de vue là voilà, ok les enfants bon, on est parti sur c'est pas alors comme on était resté mardi soir sur des mouvements d'échauffement de Sensei, on va rester sur le mouvement d'échauffement de Sensei ici, le premier un, relâche deux, relâche vous vous rappelez le bassin va tourner, le bras va monter et relâche bassin, bras et relâche bassin, bras et relâche izhi ni son ji go lok sindh ach kou vous refaites la même chose s'il vous plaît, mais cette fois-ci faites bien gaffe par rapport à ce qu'on a vu plusieurs fois ce soir au niveau des épaules au niveau des épaules sentez bien que quand je vais monter ici mon épaule reste bien en bas donc c'est bien mon dos ici qui fait monter mon bras là ça tire quelque chose je ne laisse pas partir ici, je suis accroché et je reviens tranquillement ça va ? donc refaites-le 10 fois de suite en pensant bien à cette notion d'épaule elle n'est pas écrasée vers le bas je n'écrase pas l'épaule, simplement elle ne bouge pas elle reste à sa place on y retourne 1 1 2 3 4 5 5 6 7 8 7 8 9 Ok, quand on fait cet exercice-là on a souvent tendance ici à faire monter la main paume vers le ciel ce qui est extrêmement bien d'accord ? parfait, pas de soucis c'est ce que fait Sensei là, ce qu'on va faire maintenant c'est qu'au lieu d'avoir la main qui monte vers le ciel on va conserver la main telle qu'elle est au sol c'est-à-dire la main ici perpendiculaire au sol ok ? donc je fais le même exo sauf que ma main et mon bras sont ici perpendiculaires j'ai pas la paume vers le ciel j'ai ma main ici qui est contre ma cuisse et elle va rester ici ça roule ? donc même exercice mais avec ce sentiment-là Ichi Ni San Chi Go Rok Sich Hach Kou Jou ça roule ? ok ? on reste sur la même montée simplement on va se faire une descente un petit peu différente je vais le faire tout doucement on est là je fais ma montée avec le bras droit 1 donc mon bassin qui tourne tranquillement mon bras qui monte ici et cette fois-ci au lieu de redescendre mon bras je vais le laisser monter un petit peu et quand mon bassin va retourner mon bras va revenir devant moi et je vais le relâcher ici vous voyez ce que je veux dire ? la première chose qu'on faisait c'était 1 et le bras revenir à sa place dans le même mouvement boum là je tourne je monte et cette fois-ci mon bras quand mon bassin tourne revient c'est-à-dire que le bras et le bassin ne bouge plus hop hop et là je relâche c'est clair vous me dites clair pour tout le monde ouais alors on y va tout doucement donc vraiment tout doucement c'est ça inspire continue le mouvement de bras continue le mouvement de bras et relâche expire on ne fait que le bras droit pour commencer tourner inspire en montant au niveau de la tête pas plus haut le bassin reprend sa place l'épaule ne bouge plus le bras se repositionne devant il n'a pas bougé par rapport au corps et là il relâche tranquillement sur l'expiration inspire inspire expire 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 vous amusez à ça faites ça à votre rythme c'est pas un rythme rapide s'il vous plaît mais ayez vraiment conscience que c'est votre corps qui est extrêmement présent dans tout le mouvement du bras hop c'est mon corps qui est présent qui fait lâchement hop et au fur et à mesure sentez bien que cette épaule ne monte pas elle monte pas elle monte pas sentez que c'est les muscles du dos qui font travailler qui font monter votre bras qui le font descendre qui le tiennent votre corps est bien tenu allez-y tranquillement une petite minute sans forcer mais vraiment restez bien sur cette idée là hop 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 Et ça relâche. OK. On se fait encore une fois le bras droit. Cette fois-ci, je vais bien terminer mon expiration, mais quand j'aurai terminé mon expiration, mon bras droit ne sera pas en bas, il restera au niveau de mon épaule ici. Je vous le montre doucement. Exactement le même travail. Je me fous de mon bras gauche pour l'instant. Je vais laisser poser ici. Ce n'est pas gênant. Là où vous voulez. Inspire. Début d'expire. Et ça passe. Et ça marche. OK. Mais à la fin de mon expire, je suis ici. D'accord ? Compact. Expire. Accroché. On y va tout doucement ? C'est parti. Un. Inspire. Tourne le corps. Expire. Le bras est détendu. C'est mon dos qui le tient. Il est détendu, mais il n'est pas mort. Je veux dire, par là, je me tiens bien. Ici, bien droit. C'est mon dos qui accroche mon bras. Ce n'est pas mon bras qui tient tout seul. Ce n'est pas l'épaule devant. Je suis juste mon épaule posée. Et mon bras se tient tout seul. C'est mon dos qui tient tout seul. OK. On est là. Each. Et ramène. Oui. Et ramène. Quand vous voulez. Hop. Et ramène. et ramène. ... Et ça relâche tranquillement. Ok, on va se faire le même exercice de l'autre côté, s'il vous plaît. Donc on va partir exactement avec la même progression, si je ne l'ai pas oublié, je pense que je l'ai oublié, mais ce n'est pas grave, je devais le retrouver au fur et à mesure. On est tranquillou ici. Donc on repart d'abord sur ce qu'on fait avec Sensei classiquement, donc paume plutôt vers le ciel, ok ? Comme quand on fait notre exo ici, d'inspire, expire, inspire, expire. Donc paume vers le ciel, supination, pronation. On commence comme ça, s'il vous plaît. Ich, knee, ich, knee, ich, knee. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Ich, knee. Ich, knee, 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 go. Donc, l'épaule ne bouge pas. Sit, ach, go. Jou. Et on revient tranquillement. Ici, je ne bouge pas mes pieds. Pour l'instant, je n'ai pas bougé mes pieds. Je ne suis pas en train de faire de mouvement de pieds comme on a fait mardi soir. Je fais bien mes pieds à plat. Ayez bien les genoux soufflent pour ne pas vous faire mal aux articulations. On se fait maintenant le travail avec, tout le temps, la paume de la main perpendiculaire au sol. Donc je monte ici. Hop. Hop. Ouvre et relâche. Ça marche ? Donc, sentez bien. Ici, j'ai bien le bras qui monte avec le bassin. Hop. À peu près au niveau de ma tête. Pas plus haut. Et maintenant, c'est mon bassin qui tourne sans que mon bras bouge. Et une fois que je suis revenu, je lâche. Hop. 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 Travaillez-le tranquillement, mais essayez de bien sentir que c'est vraiment le corps entier qui est en train de faire un mouvement. On ne dissocie pas bassin, bras, épaules, tout ça, ça bouge ensemble, même si certains bougent avant les autres. Tout ça est complètement lié, donc faites-le vraiment à votre rythme, mais essayez de sentir ça et surtout votre souffle. Votre souffle est présent, il est fondamental. Attention à ce que l'épaule ne monte pas. Ok, pardon, continuez à le travailler doucement, j'ai accéléré, je suis désolé. Restez bien doucement là-dessus, encore quelques secondes. Amusez-vous, amusez-vous. Et une fois qu'on a fait ça, on va se faire pareil, on va finir notre expiration, mais le bras ne va pas descendre plus bas que l'épaule, ici. Peut-être juste un petit point de détail, j'insiste bien, quand on fait le travail là, le bras n'est pas mort du tout. Donc j'ai bien de la présence jusqu'au bout de mes doigts ici, ok, j'ai une bonne position de main, je ne suis pas mou, pas mou. C'est vraiment présent, ça ne veut pas dire que c'est crispé, mais c'est présent. J'ai quelque chose de vivant jusqu'ici, parce qu'il se passe plein de choses dans mon bras là, cet exercice-là. Il se passe plein de choses, donc c'est très très présent ici, très présent. Et n'oubliez pas, pas crispé, mais vivant. Vivant, enfin, il est tout le temps vivant, votre bras c'est bien, mais... Enfin bon, je n'ai pas d'image pour vous donner ça, mais ce n'est pas grave, on s'en fiche. Allez, on y retourne cette fois-ci, même travail, montez, tourne, expire, et relâche. Et on pose. Inspire, passe un... Expire, et relâche. Expire, expire, et relâche. Inspire, expire, et relâche. Vous devriez sentir, si vous le faites bien, les muscles de votre dos qui bossent comme des brutes là-dessus. Parce qu'il n'y a que votre dos qui vous tire, donc ça tire, ça tire, ça tire le dos, c'est normal. Hop. Je fais une respiration sonore, c'est juste pour que vous m'entendiez respirer. Dans votre travail, vous ne faites pas de respiration sonore, il n'y a pas un seul bruit là-dessus. C'est juste pour que vous sentiez, que vous n'oubliez pas votre respiration. C'est juste pour ça que vous le faites. En théorie, c'est ici. Il n'y a pas de bruit. C'est juste pour qu'on sente la respiration. OK, bien. Bien, on commence à avoir une petite forme. Donc, on va poursuivre. Avec le travail suivant. Le travail suivant. On va s'amuser à faire ce qu'on a déjà fait un tout petit peu. Mardis soir. La chose suivante. Cette fois-ci, on va reprendre, non pas le premier exercice de Sensei, mais le troisième exercice de Sensei. D'accord ? Quand on est sur ce travail ici. Hop. Hop. Au niveau du mouvement de mon bassin. D'accord ? Je ne parle pas des bras, je ne parle que du bassin. Donc, s'il vous plaît, on oublie pour l'instant ce qu'on vient de faire avec nos bras, cette montée descente. On est juste sur le bassin. Et on s'amuse tranquillement. Vous vous souvenez, on avait transformé cette chose-là en un Gedan Balai ici. OK ? En disant que le bassin tourne et on continue de faire tourner. Vous allez faire ça, sauf qu'on ne va pas faire de Gedan Balai. On fait simplement un mouvement de corps ici. Le bassin tourne, comme si je faisais cette chose-là. Et le bassin continue à tourner. Hop. Et je me pose en Shikodachi. Shikodachi. Simplement ça. Ça va ? Donc, on se fait pour l'instant avec la jambe gauche qui recule. Et encore une fois, les bras ne font rien. On se fait juste poser là. Oui, c'est bien. Ici. Je tourne. Hop. 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 Et en même temps, je viens descendre tranquille. Juste ici. Tourne. Et pose. Et là, mes pieds bougent, évidemment. Je monte mes pieds. Je suis là. Ici. Tourne le bassin. Prépare mon pied. Pose mon pied. D'accord ? Ici. Tourne le bassin. Mon bassin est bloqué ici. Donc, je libère mon pied là. Un, deux. Un, deux. Une fois que je suis là, je laisse glisser tranquille. Un, deux. bassin, talon, bouge. Et on va travailler ça tout doucement. Ça va les débutants, tout ça, pas de souci. Donc, c'est un truc qu'on trouve dans Geekside Hitch, sans aucun problème. Donc, c'est de la base. C'est fondamental. Hop. Tourne. Hop. Et hop. Amusez-vous à cette petite descente qu'avec la jambe gauche qui descend pour l'instant. Qu'avec la jambe gauche qui descend. Hop. Hop. J'arrive à un point où je suis bloqué au niveau de mon genou. Donc, je libère mon pied, l'avant du pied, et je laisse tomber. Tranquille. Hop. Hop. OK. L'idée, c'est que mon mouvement, mon déplacement, se fasse par la libération de contraintes sur mes articulations. OK. J'ai des articulations. Je les mets dans des positions de contraintes. Là. Mais avant qu'il y ait la contrainte, j'empêche la contrainte en bougeant le corps. Et c'est parce que je veux me libérer de ces contraintes que je fais un mouvement. Donc, je joue entre contrainte et liberté, contrainte et liberté. Go et Jew, go et Jew. Bref. Donc, tout doucement, ici, je ne vais pas jusqu'à la contrainte, sinon je vais me faire mal. Mais je sens que ça peut arriver, donc je la libère et je me pose. Au droit, descendez. Hop. Hop. Bien stabilisé. Hop. 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 Et essayez de voir les différences que ça donne à votre déplacement. Surtout pour Nat, par exemple, sur ton travail de Shikotachi. Essaye de bien voir, Nat. L'important, si tu veux, quand tu es ici, quand tu débutes, de tourner le bassin et de positionner déjà ton pied ici, bien stabilisé. Là, tu es complètement stable. Tu peux poser ton pied derrière comme tu en as envie. Si je fais juste ça, et ça, je peux être en instabilité. Donc, attention à ces notions-là, c'est très important. Bassin, pied. Là, je suis descendu, je suis stabilisé. Et je pose tranquillement. Dans ma descente, il y a tout le temps, j'ai le cas de là. Ici, tu verras mieux. Hop. Tourner. Pied. Là, je suis vraiment stabilisé sur ma jambe droite. Ma jambe gauche est libre. Et une fois qu'elle est posée, mon corps suit. Donc, dans tout votre mouvement, il y a de la présence. C'est ce que je disais quand je parlais d'inspire-expire sur le petit sein de fil dans le déplacement. Tout le temps, de la présence dans votre corps. OK. Bon, les enfants, on va commencer à mélanger haut et bas, si vous voulez bien. C'est parti. Donc, je le rappelle. Le premier mouvement qu'on faisait, c'était ici. Tourner. Il y avait une légère avancée du bassin pour la montée de corps, là. Je vais oublier cette avancée de bassin. Je vais juste faire le travail de tourner. Et en même temps, mon bras va monter. Hop. Inspire. Tranquille. Inspire. Tranquille. Inspire. Tranquille. Inspire. Tranquille. On essaye de se faire ça. Mais vous vous amusez, petit à petit, à commencer à initier votre mouvement de pied et de bassin avant d'initier le mouvement de bras. Je m'explique. Là, je faisais bien mon bassin et mon bras ensemble. OK. Bassin et bras ensemble ici. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que dès que je commence à initier le bassin, j'initie déjà mon pied. Et là, mon bras s'en va. Et on reste là pour le mouvement. Vous voyez ce que je veux dire ? Je commence à penser au bas du corps et ensuite, je pense un peu plus au haut du corps. Évidemment, après, c'est tout le temps ensemble. Mais regardez-moi bien. Je ne suis pas en train de faire ça. Et ça. Je suis vraiment en train de faire un. Bouge. D'abord le pied. Et mon bras sera là. Pour l'instant, il restera ici. Je ne suis que sur une inspiration. Je n'ai pas expiré encore. On y va tout doucement. Hop. Pied. Monte. Alors oui, pour ceux qui n'auraient pas compris, mon bras, lui, il va faire le mouvement qu'on a fait tout à l'heure. Il ne change rien du tout, mon bras. Il reste dans cet axe-là. Il ne change strictement rien. En revanche, c'est mon corps, lui, qui va être de profil. Mais mon bras, il ne bouge pas du tout. Mon bras ne bouge pas. Ok ? Hop. 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 La main ne bouge pas. Tu peux accrocher là. On ne bouge pas. Hop. Ça qui bouge. Ok ? Je n'ai pas précisé ça, mais vous l'avez sûrement compris. Ok ? On y va tout doucement. Hop là. On relâche bien. Un. Pied. Et monte. Et on reste là un peu plus. Et on reste. Un. Monte. Un. Pied. Et là, ça monte. Ok ? Donc, je commence à monter une fois que j'ai légèrement posé mon pied. Ça va ? Pas, pas avant. Pas avant. Enfin, un tout petit peu, mais très, très limite. D'abord, pensez aux jambes. Là. Posé. Et là, j'ai encore le bras en l'air. Je ne suis pas encore redescendu. Ça marche ? Amusez-vous à ça tranquillement. Juste du côté droit, s'il vous plaît. Juste du côté droit pour l'instant. Hop. Hop. bassin, talon, pied, et le bras est monté. Bassin, talon, descend du corps, monté le bras sur l'inspire. Et je m'arrête là pour le moment. Je ne vais pas encore finir. Je ne finis pas encore. Je finira tout de suite après. Encore une fois. On ne finit pas. Et on va. Dernière fois. Inspire. Inspire. Et on s'arrête. Ok. On se fait le mouvement complet. Pour l'instant, je ne travaille pas mon bras gauche. Que mon bras droit. Le bras gauche, on va se ramouter après. Ce n'est pas très compliqué. Donc, pour l'instant, que le bras droit. Tranquille ici. Et là, je fais mon cycle respiratoire complet. Donc, je le fais là sur un seul cycle. Normalement, je dois le faire sur deux cycles. Mais pour commencer ce soir, on va le faire sur un seul cycle respiratoire. Ce n'est pas très gênant. On s'amuse pour l'instant à ça. Hop. Inspire. Expire. Expire. Et on va. Inspire. Expire. Bien accroché. Bien accroché. Bien stabilisé. Le bras est détendu, mais super présent. Ça va ? Encore une fois. Oui. Ensemble. Donc, il y a bien un moment où vous expirez. Une descente, un appui sur votre shikodachi. Et une descente de votre bras très légère. Et là, quand je libère mon expiration, je descends. Inspire. Lâche. Descends. Inspire. Lâche. Inspire. Lâche. Lâche. Inspire. Lâche. Inspire. Lâche. Lâche. Ça marche ? Déjà, cette même idée, comme dans ton exercice ici, c'est exactement pareil. Sauf que ça va se faire lentement. Mais l'idée est présente. Encore une fois. Oui. 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 OK. Ça va pour tout le monde ? OK. On se rajoute le bras gauche. Le bras gauche. On va être sur un blocage ici. Donc, tranquillement. Pendant que mon bassin tourne et que mon bras droit monte, mon bras gauche, il va venir descendre ici. Il est là. Et il vient ici. Hop. 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 Bassin. Bras. Et ça va la descendre. OK ? Hop. 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 Et vous allez sentir au fur et à mesure que la descente de ce bras gauche va venir équilibrer le côté gauche de votre corps. C'est-à-dire qu'au niveau de votre côteau, quand je ne travaille que dans le seul bras, ici, il y a une sorte de léger déséquilibre de ma structure de dos quand j'ai la main morte ici. Si là, je réaccroche, voilà, là, je suis vraiment centré. Donc, ce équité ici me sert aussi à ça, d'un point de vue formel. Je ne parle pas d'un point de vue bunkai ni martial. Je parle d'un point de vue formel en termes des structures de corps. Ça rééquilibre ma structure de dos, les muscles du dos. Une fois qu'on a ça, on se mélange les deux mouvements de bras et le mouvement de jambes, et on est sur notre premier mouvement de Seipai. Tranquille. Un. Et. Et là. Un. Deux. Sentez bien comment votre équité ici, votre blocage équité, équilibre le dos à la fin pour descendre sur votre chicot. Là, c'est stabilisé parce que cette main-là me tient. C'est comme si la force qui était ici allait jusqu'à ma main droite, là. Boum. Ou cette force-là allait jusqu'à ma main gauche, ici. Tout ça est complètement lié. C'est ensemble. Ensemble. Bon, 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 bon. Bon, 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 bon. C'est ici. Bassin. N'oubliez pas, même si vous connaissez le kata, vous avez l'idée de la fin du mouvement, on ne va pas jusqu'à la fin du mouvement. Ce qui nous intéresse, c'est les étapes pour aller jusqu'à la fin du mouvement, jusqu'à la photo finale. Mais la photo finale, en fait, on s'en contre-foue. Ce qui est intéressant ici, c'est le travail qu'on fait pour y arriver. Donc, j'ai mes poings fermés. Le bassin tourne, mes mains suivent, naturellement. Ça commence. Et là, les deux descendent. C'est fini. Donc, vraiment doucement, mais sentez bien par où ça commence et par où ça finit. Que fait le corps ? Que fait le corps ? Est-ce que je suis stabilisé sur mon recul de pied ? Est-ce que je suis stabilisé sur ma descente de corps ? Est-ce que j'ai de la force, de la présence, du ressenti dans mes avant-bras ? Voilà, c'est ça qui importe. Est-ce que je me sens entier ? Est-ce que je peux réaliser ce mouvement rapidement avec la même sensation ? Ou pas ? Si je ne peux pas le faire, ça ne va pas. Dans le kata, c'est doux. Ok, c'est doucement. Mais il faut imaginer en gunkai. C'est rapide. Est-ce que je peux le faire avec cette même sensation de tranquillité, même en l'accélérant ? Il faut que je puisse le faire. Oui. Donc, pensez à ça pour l'instant. Doux. Un, bassin. Pied. Hop. Hop. Et ça va bien tranquillité. Ça va ? Des questions ? Question, 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 question. Petite question. Oui, Maïm, tiens. Le bras qui est tendu, le bras droit. Oui. Ce n'est pas tendu. En même temps, le coude n'est pratiquement pas fléchi du tout. Oui. En fait, je ne suis pas en extension sur le coude. Oui. Je ne suis pas en extension sur le coude parce que je pense que ce bras-là a fait un blocage. Donc, j'ai une certaine souplesse au niveau de mon coude ici. Je ne suis pas en extension sur le coude là. Là. Voilà. Là. Si j'étonne mon coude, je monte l'épaule. Donc, l'épaule, elle est descendue. Oui. C'est exactement ce que je voyais. Donc, chez moi, c'est pour ça que je posais la question. Donc, faites garde tout le monde. C'est comme dans Gixarayichi. Pour les nouveaux. Gixarayichi, là, ici. Souvent, si vous montez le coude, vous allez monter l'épaule. Si l'épaule est descendue, le coude va être vers le bas. Toujours pointé vers le bas. Là, c'est la même chose. Mon coude est vers le bas. Donc, il n'est pas en extension ici. J'ai le bras tendu, certes, mais je ne suis pas en extension puisque je suis accroché ici. Si je suis accroché ici, je ne peux pas avoir le bras complètement tendu. Sauf si je suis hyper là que du coude. Mais moi, je ne le suis pas. Donc, mon coude, il est juste posé ici. Donc, il pourrait bouger. Ma main pourrait bouger. D'ailleurs, c'est ce qui se passe quand je fais mon bongai. Ma main va bouger ici. Je vais me poser. Je vais juste me poser dessus. Bon, ça, je m'en fiche. Dans le kata, certes, je suis là. Ici, il n'est pas là. Claire, Ami-chan, ça va ? Oui, parfaitement. Merci. Ça va ? Des questions ? Ça va, Emmanuel ? C'est bon ? Je pense que ça ressemble beaucoup à ce que tu faisais. Peut-être que le mouvement est moins ample, mais le principe est le même que chez Gaona ou que chez Toguchi. C'est plus grand, mais par contre, au niveau d'aller le chercher, le bras, tu ne dépasses pas ton corps ? C'est-à-dire que si je le fais avec mon bras droit, ma main ne dépasse pas mon corps ? J'ai une attaque qui arrive ici. Donc, je bloque là. D'accord. Si je bloque là, je suis mort. Ok. Oui, ça me paraît logique. Ça marche ? Ok, merci beaucoup. Il n'y a pas ça ici. Ok. Tu vois, je suis vraiment dans une montée à 45 degrés. Ok. Ok. Merci beaucoup. Je t'en prie mon ventre. Ok, les enfants. Écoutez, on poursuit tranquillement. Bon, alors ce que je propose, c'est la chose suivante. C'est pour les ceintures blanches, France par exemple. Enfin, tu fais comme tu veux, France. Je te montre un truc. Soit tu fais ça, soit tu fais autre chose. Blanche, ce que je te propose, c'est ça. T'amuser ici et Toguchi. Un, deux. Avancer le pied gauche en ceintime et coup de poing plexus. Ça va ? Donc, un, deux. Préparer ton pied droit ici. Avancer le pied gauche. Et coup de poing plexus. Pareil pour Thomas. Enfin, si c'est compliqué. Je ne connais pas la tête. Un. Et pareil, mouvement de corps. Mouvement de pied. Descente. Je reprépare mon pied. J'ai mon axe. Et je viens la chair. Ça va ? Ok. Pour les autres, on va s'amuser à la petite chose suivante. Je veux juste, pendant les quelques minutes qui nous restent, qu'on ait des petites sensations en termes de mouvements de bras. Et mouvement de corps. Donc, France, tu t'amuses à simplement ce petit travail-là, si tu veux bien. Tout doux, tu fais un côté, tu fais l'autre côté. Tu t'amuses. Tu verras ça dans le kata gexalaï. De toute façon, bientôt. Donc, c'est intéressant pour toi de le faire. Après, tu le fais comme nous. Tu fais comme nous. Il n'y a aucun souci. On va s'amuser à la chose suivante. On va partir, si vous voulez, en ekodachi. Et on va partir avec nos mains ici. Bien centrées. Complètement centrées. D'accord ? Coup de posé, mains centrées. Je veux juste qu'on soit pareil en sensations. Je suis ici. J'avance ma jambe gauche en sein de chine. Ok ? J'avance ma jambe droite en sein de chine. Ça va ? Et je reviens. Gauche. Droite. Et je reviens. Gauche. Droite. Et je reviens. Là, vous sentez que quand j'ai mes mains qui sont positionnées dans mon plexus, complètement symétriques l'une par rapport à l'autre, je peux avancer un sein de chine complètement droit. Je n'ai pas tendance à aller à droite ou à gauche. Ça va ? Simplement ça. Maintenant, on va s'amuser à autre chose. On va se faire le travail avec ma main. Droite. Posée sur la main gauche. Et non pas collée au corps, mais avec le bras tendu. Les deux bras tendus. Ok ? Deux bras tendus, s'il vous plaît. Je suis ici. Main droite, paume vers le sol. Main gauche, paume vers le ciel. Collée ici. Et j'avance en sein de chine. Et j'avance en sein de chine. Ça va ? Je n'ai pas trop de contraintes. Donc, je peux ici aussi travailler de manière relativement symétrique. Un, deux. Un, deux. Ça roule ? Bien. On se fait la même chose. Jambe ici. Jambe gauche qui avance. Et cette fois-ci, au moment où j'avance ma jambe droite, je vais tourner mes poignets. Hop. Hop. Simplement ça. Et essayez de sentir si le fait d'avoir tourné vos poignets dans le mouvement vous donne un léger sentiment de désaxage, de désaxement, je ne sais pas comment on dit, où vous vous désaxez légèrement d'un côté ou de l'autre. Essayez juste ça. Est-ce que vous êtes vraiment centré ou est-ce que le fait d'avoir fait cette stupination ici transforme quelque chose dans vos bras ou dans votre corps ? Amusez-vous simplement à ça. D'abord, jambe gauche, pomme droite vers le sol. Et je tombe. Encore. Ici. Jambe gauche devant. Et droite. En théorie, en théorie, vous devriez sentir la chose suivante. Pas sûr, hein. Ça dépend des corps, mais moi je le sens comme ça. Quand je suis en Ikodachi, posé ici, que je sois là ou là, ça ne me gêne absolument pas. Je peux avoir les bras tendus de la même façon des deux côtés. OK ? J'ai vraiment mes bras tendus de la même façon des deux côtés. En revanche, si j'avance un pied, un temps soit peu, ici, là, je vais avoir mon bras droit, celui qui est au-dessus, qui va être plus étiré que mon bras gauche. Essayez de voir si vous sentez ça. Je ne dis pas que le bras gauche est plié, mais je dis que le coude du bras gauche est plus légèrement fléchi que le coude de mon bras droit, parce que j'ai avancé ma jambe gauche. Ici, je suis bon. Pas de problème. J'avance. Je le sens. Parce que j'ai mon pied gauche devant. J'ai légèrement l'épaule gauche un peu devant, donc l'épaule droite, mon bras va pouvoir être tendu ici, mais celui-là, il va être légèrement plié. Je ne peux pas le mettre tendu. Si je le tends, il va être plus loin. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une logique de structure de corps. Ça veut dire que c'est bien votre dos qui travaille là, les muscles du dos. Si je n'avais pas de muscles dans le dos, si je n'avais que mon squelette, je pourrais être tout à fait avec ma jambe gauche devant et mes deux mains l'une sur l'autre. Mais comme j'ai un squelette, avec des muscles, et que j'ai des muscles, si je suis là, je suis étiré. Donc, j'ai tendance à plier ici. Je ne sais pas si vous sentez cette chose-là, mais vous devriez le sentir un petit peu. Ça va ? C'est bien. Si vous sentez cette chose-là, c'est un point extrêmement positif parce qu'on va commencer maintenant par être ici. On avance la jambe droite et on va avancer la jambe gauche avec le même principe, en tournant. Et là, vous allez vraiment sentir qu'il y a une tendance, une envie à ce que la main gauche soit plus tendue, enfin que le bras gauche soit plus tendu et que le bras droit soit légèrement sur la droite du corps ici. Je ne vais pas être centré, je vais être légèrement ici. C'est comme ça que je le vis. Je ne sais pas où. Un, gauche. Et le simple fait de marcher et de supiner, j'ai tendance à plier mon coude gauche, donc à étendre mon bras droit, à plier mon coude droit, à étendre mon bras gauche plus ici, donc je suis légèrement du côté droit du corps. Amusez-vous à ça quelques minutes et voyez si vous sentez ça ou pas. France, tu es avec moi ? Pendant que les autres travaillent à chercher mes bêtises. On va se faire ça, France, si tu veux bien. On était ici tranquillement. Un, deux, ouvre ton pied, pose le corps en petite position en train de fin de la pied, coup de poing, tu avances, coup de poing. Un, prépare bien ton pied ici pour avoir ton genou vers l'avant, pour avancer le corps vers l'avant, coup de poing. Ouvre bien ton pied gauche, ouvre bien ton pied gauche ici, face à la caméra, pour avancer en same-chain, et coup de poing, bras droit. Simplement ça. Donc je te le reprends doucement. Pense. Un, deux, trois, le pied, quatre, j'avance, cinq, marchez, et six. Et bien ton équité, bien stabilisé, en position samshindachi. C'est bon, France, tu peux faire ? Ou tu veux que je remontre ? C'est OK ? Ça marche. Amuse-toi à ça tranquillement. Et pareil, France, tu fais ce côté et puis l'autre côté. Un, deux, trois. Tu t'amuses avec les deux côtés du corps. Pour les autres, est-ce que ces quelques secondes vous ont permis de sentir ce petit décalage ? Ou pas ? À cause de la contrainte des mains posées l'une sur l'autre. Non. Oui. Ah, merci, Laurent. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, la contrainte ici était super, super, super pas contraignante. Ça aurait été juste posé. Là, on va serrer. Au lieu d'être posé, on va... Alors, quand je dis serré, ce n'est pas crispé, c'est juste fermer les doigts. OK ? Au lieu d'être ici, on ferme. Et là, la contrainte va être encore plus marquée parce qu'on va être beaucoup plus loin des doigts. On va remonter vers le centre du corps. Et donc, mon axe sera ici pour lui d'être sur mes doigts. Et là, j'aurai une contrainte encore plus grande qui va faire que je vais encore vriller beaucoup plus. Donc, on se fait le même exo. Mais cette fois-ci, vous partez avec position et codachi. Main droite, paume vers le sol. Main gauche, posée dessus. Et au niveau du plexus, ici, pardon. D'accord ? Niveau plexus, pas plus haut, pas plus bas. On avance la jambe gauche. Là, je suis relativement bien. Mais je sens quand même que mon bras droit est un peu plus détendu. Je marche. Et là, je supplie. Et là, naturellement, je vais avoir tendance... Soit je plie ici, mais je ne suis pas bien. Si je veux garder mes épaules droites, je pars sur le côté droit. OK ? Là, je ne vais pas être bien. Si mon bras droit ne se plie pas, je vais être comme ça. Il faut que mon bras droit se plie pour que mes épaules restent stabilisées, et que mon bras gauche soit droit, ici. OK ? Donc, amusez-vous à sentir ça par rapport à ce que vous avez senti avant. Le fait de fermer vos mains, fermer vos doigts sur vos paumes, va créer encore plus de contraintes et va vous obliger vraiment à sentir encore plus cette légère brille dans votre travail. Hop. 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 Ouais, on est vraiment à droite. Si on veut avoir les épaules bien stabilisées, être dans un bon sein de chine, je ne suis pas bien au centre. J'ai envie d'être là. Là, je n'ai pas de force. Poum. Là, je suis bien. OK ? Vous amusez à ça, tranquillou ? Encore une petite minute. Évidemment, enfin, évidemment, non, mais pour ceux qui connaissent le cata, cette supination-là, vous la faites pendant votre déplacement de pied. C'est-à-dire que c'est vraiment le corps entier de mon pied. Là, j'ai mon pied ici. J'avance mon pied gauche. Et dès que je commence à avancer les pieds droits, là, dès que ça, ça bouge, tout ça, ça tourne. Hop. Hop là. OK. Ensemble. Hop. 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 Mais il n'y a pas de force dans les bras. C'est que mon ventre, poum, qui avance. Et mes épaules sont détendues. Ça roule ? Bien, 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 bien. OK. Y'a-mé. Y'a-mé, 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 y'a-mé. On essaye de se mélanger les deux mouvements. Peut-être que je détaillerai un peu plus cette partie-là mardi prochain. Mais pour l'instant, je pense que c'est suffisant. On se met près le premier mouvement. Et puis, on va l'accrocher au deuxième. Donc, cette fois-ci, France reste avec nous. Fais-le avec nous. Fais tout avec nous pour rigoler. On est là, tranquillement. On se fait vraiment tout doucement, tout doucement, tout doucement. Hop. Point fermé. Préparation du bassin. Ça a tourné. Talon. Monté. Descendre. Boum. On est accroché. Ici, j'ouvre mon pied droit exactement comme tu faisais, France. J'ouvre mon pied droit. Je ne bouge pas mon bras droit. Mon bras ne bouge pas. Il reste droit ici. Simplement, je vais tourner. Pomme vers le sol. Et j'avance en train de chine. Ici. Et une fois que je suis là, j'avance vers la droite, je descends. Donc là, je pousse. OK ? On y retourne. C'est parti. Hop. Un. 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 Marche. Et sentez, hein. Tout votre corps est présent devant ici. Poum. Poum. Tout ça, c'est là. Présent devant. Voilà. 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 Tout est centré ici. Foum. Pas crister, juste centré. Présent. Poum. On rentre dans un cône. Poum. Encore une fois. Un. Deux. Trois. Et on s'arrête là pour ce soir. Allez. On se fait quelques secondes de détente après toutes mes conneries. Voilà. Allez. Kotachi. Et tranquillement. On laisse partir. Dici. Dix. San. Chi. Go. Bok. Dici. Hachi. Kou. Jou. Pied. Dici. Dici. San. Chi. Go. Bok. Dici. tranquillement on descend le menton on enroule la tête on enroule le dos on enroule tout on enroule, on enroule, on enroule on laisse tomber, on est bien tranquille on fléchit bien nos genoux on remet le bassin droit la colonne remonte on déroule la colonne et on se repositionne tranquille et on redescend le menton on enroule on enroule on enroule on enroule on descend on fléchit bien les genoux on déroule en commençant par le bas on remonte tranquillement les épaules se repositionnent bien posé ici Mitsubidachi et on ouvre bien maintenant la cage thoracique sur la respiration inspire expire inspire expire 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 ouvrez 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 expire ok c'est qui qui respire fort comme ça ? G.E. c'est qui ça ? Tu ne sais même pas qui je suis. C'est monsieur Esquirou. Guillaume ? Tu m'entends ? C'est toi mon Guillaume. Oui, c'est moi. C'était toi. J'ai même pas le temps. Bon allez, on fait un petit salut. Mais c'est qui G.E. ? C'est qui G.E. ? Bien sûr, c'est Guillaume. On y va. C'est les dachis. Ça y va. Saut. Sous-titrage ST' 501 Merci tout le monde. Hop ! Merci. Merci. Merci.